Salut à tous les amis, c'est Groni et bienvenue aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo les gars des recettes de Sanji 10e épisode si je ne dis pas de bêtises et on se retrouve aujourd'hui les gars pour un délicieux gratin de poisson avec peu d'ingrédients mais mon dieu ce qu'il en vaut clairement le détour N'hésitez pas déjà à me follow sur Instagram parce qu'il y a du contenu inédit C'est la vidéo d'aujourd'hui, let's go les gars c'est parti ! On va commencer les gars tout simplement avec les ingrédients ici J'ai acheté du filet de colin d'Alaska, tu peux trouver ça au Lidl Ça ne coûte pas très très cher, il y a 950 grammes C'est une viande qui n'est pas très calorique, c'est vraiment intéressant, moi j'aime personnellement beaucoup 5 patates, c'est tout ce que je veux mettre, un oignon, du brocoli au final J'allais on va dire acheter du chou-fleur puis je me suis dit non, brocoli, patate c'est assez Du gran padano, donc c'est du parmesan râpé si tu veux Et de l'emmental râpé, après tu mets ce que tu veux dans cette recette-ci Si tu as envie de mettre du chou-fleur, etc. ou rajouter on va dire d'autres légumes Tu es libre de faire comme tu veux Et pour la béchamel, parce que oui je vais faire une béchamel Tu auras besoin de farine, de beurre et d'un peu de lait ou alors de la crème culinaire C'est à toi de voir, c'est parti les gars, on commence Alors les amis, première étape c'est hyper simple, il te faut un épluchoir Je vais préparer les patates, les oignons, les brocolis que je vais découper en morceaux Je ne te le fais pas en vidéo, comme ça c'est beaucoup plus rapide, d'accord ? Et nous on va se retrouver directement à l'étape de la préparation de la cuisson Donc ça, ça va prendre à peu près 3 minutes de ton temps, let's go ! Les amis, voilà ce qui se passe, donc là j'ai tout simplement épluché et lavé mes pommes de terre Que j'ai réservé dans cette petite assiette, mon oignon les gars, qu'est-ce que vous faites ? C'est hyper simple, tu l'épluches, tu le laves, rondelles, émincer, tu peux l'émincer éventuellement aussi Si tu as la machine pour le blender, là je vais laver mes brocolis Je vais juste vous montrer ce que je prends du brocoli, d'accord ? Donc je vais prendre juste ici en dessous les gars, de la tête C'est exactement ce que l'on va consommer, et puis c'est parti les gars, let's go ! Super ! Donc regarde, même pas besoin de me casser la tête, tu fais ça, ça se découpe tout seul, et tu fais de petites têtes Franchement c'est ultra simple, il faut savoir une chose les gars aussi C'est que le brocoli, c'est un aliment qui est extrêmement faible caloriquement parlant C'est-à-dire que le seul truc qui va me mettre bien en fait dans ce cheat meal, si tu veux C'est vraiment, comment t'expliquer ça ? C'est vraiment, on va dire, tout ce qui est sauce béchamel, fromage râpé, etc. Parce que le poisson blanc aussi, c'est faible caloriquement Tu vois, regarde le temps que ça prend pour se préparer Et donc ce qui reste après, c'est cette sorte de bouquet comme ça, de la racine si tu veux T'es censé avoir de belles petites têtes comme ça, tu vois C'est hyper intéressant, ça sent bon en plus le brocoli Honnêtement, je sais que c'est pas un aliment qui est très apprécié normalement des gens Mais bon, je te dis, voilà, c'est hyper simple Moi j'ai un petit sachet ici, poubelle, tu vois, je m'organise parce que j'ai pas un très grand plan de travail Donc on continue, regarde, et ça prend quelques instants Franchement, tu le laves et c'est parti, quoi, tu vois, c'est quelque chose que j'aime On se retrouve dans quelques instants Voilà les amis, pour le moment les gars, c'est tout ce que j'ai, ben voilà, c'est prêt Hyper simple, tu mets une, comment dire ça, une gamelle avec de l'eau Un récipient avec de l'eau, bien entendu Tu allumes, rien de plus simple Boum, c'est parti Voilà, l'eau, je l'ai déjà mise dedans Ça, ce sera pour quoi ? Ce sera pour tout ce qui est cuit à l'eau, les gars, tout simplement Donc moi aussi, je progresse très très bien, les gars, pour le moment Niveau diète, franchement, ça me fait super plaisir, les gars J'ai de très très bonnes idées, notamment en live et sur twitch.tvshgrenissette Avec mes abonnés, de pourquoi pas faire des tests de dégustation et d'autres choses Peut-être sous forme de vlog, etc Et donc pendant ce temps, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? C'était juste un petit aparté Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse Ce que je vais faire, les gars, c'est que moi, je vais déjà commencer ma préparation avec de l'huile d'olive Et on va faire revenir les oignons et le poisson Qui est en train de décongeler depuis tout à l'heure Mais qui normalement va très vite, on va dire, voilà, absorber son eau, etc C'est parti, on fait ça ? Allez hop, on commence, les gars On en est haut, on en est là Boum ! Tout propre comme d'habitude J'ai ma petite spatule, ma petite cuillère en bois ici, toute lavée, toute propre comme d'habitude aussi Alors, qu'est-ce que je dois vous faire, les gars ? On va laisser la poêle chauffer quelques instants On va rajouter l'huile d'olive, les oignons On met, on dort des deux côtés le poisson Parce que de toute façon, en fait, vu que c'est un gratin On va quand même le placer, on va dire, voilà quoi, dans le four On va le mettre dans le four, donc il va continuer à cuire dans le four Mais il faut aussi déjà qu'il soit cuit Donc c'est quelque chose, personnellement, que moi, j'aime bien, voilà Et aussi pour l'ajout des épices Mais ça, je vous en vais parler dans quelques instants Allez, c'est parti L'huile d'olive, les gars, c'est la vie, je vous le dis Je ne peux pas cuisiner sans huile d'olive, les gars C'est impossible, pour moi, c'est le bonheur absolu Un wok, c'est hyper intéressant, les gars Lorsque vous faites des préparations culinaires Parce que ça permet de garder des sauces Ça permet de garder, comment dire ça Vraiment, tout, voilà Tu peux même, on va dire, après mettre, éventuellement Si tu fais des pâtes et des sauces de préparation Tout dans le wok Des nouilles, etc C'est ultra intéressant Donc moi, personnellement, j'aime bien Voilà, super, huile est prête Allez, c'est nickel Je ne vous l'ai pas dit, les gars Si vous voulez rajouter de l'ail, vous pouvez, d'accord Je l'ai décongelé un bon petit buzzer Si pas plus, même Regardez les morceaux à quoi ils ressemblent Ouais, il a bien décongelé Exactement, c'est du colin d'Alaska, les gars Voilà Donc je vais quand même vous donner La valeur énergétique que je dis Pour 100 grammes, c'est 75 calories, les gars Et donc pour 190 grammes Généralement, les morceaux qui mettent, c'est 190 grammes T'en as 143 calories Donc autant vous dire que ce n'est pas du tout calorique Et c'est un plat qui est bon Que tu peux manger même quand il va éventuellement sèche Je t'ai dit, ça dépend vraiment de la béchamel qui va arriver C'est ça le problème, tu vois Donc voilà quoi Moi je veux quand même en mettre pas mal de morceaux Tu en mets à ta guise, tu vois Donc selon le plat à gratin que tu as, tu en mets à ta guise On fait revenir les oignons vite fait Ah c'est bon ça déjà, c'est nickel même Donc voilà je te disais, je fais revenir les oignons vite fait Ah t'es pas obligé d'attendre, ils sont très très beaux Belle petite couleur, tu vas voir Avec l'huile d'olive, etc Ce que tu peux faire c'est directement rajouter les morceaux de poisson Ils vont s'imbiber aussi on va dire du délicieux goût De comment dire ça Des oignons Voilà Je vais les rajouter au fur et à mesure Je vais les enlever au fur et à mesure D'accord les gars Voilà Donc là pour le moment En même temps ils vont décongeler Les gars Si vous achetez du poisson frais C'est encore mieux D'accord Vous avez vu des petites taches là Je vais C'est la fois précédente que j'ai fait on va dire la cuisine Je vais essuyer ça juste après Pour éviter que ça salisse encore plus ma guaginière, ma cuisinière Alors les amis Petite chose à vous dire Je vais pas mettre le sel et les épices maintenant Je vais les saler après les gars Et je mettrai les épices après D'accord Voilà autre chose que tu peux faire c'est laisser les oignons d'un côté Et cuire on va dire les morceaux de poisson de l'autre Voilà pourquoi j'ai choisi un wok les gars D'accord Donc c'est vraiment pour qu'il lâche le goût des oignons en fait dans le poisson C'est hyper simple Le poisson les gars m'a l'air déjà cuit Ou presque Tu vois Je vais encore laisser un peu Les oignons ils sont Je vais pas dire caramélisés mais qu'est-ce qu'ils sont beaux Très très bien revenus Tu vois je suis en train de De voir si la viande est plutôt cuite Et ça l'est presque les gars Oui Voilà j'ai bien fait suer les gars Avec le couvercle Ce que je mets juste ici à côté Franchement c'est beau Les oignons sont magnifiques D'accord Là ce que je vais faire c'est que je vais réserver le poisson On va rajouter Je vais faire ça encore avec l'autre poisson Et on se retrouve pour ajouter les légumes à l'eau Let's go Alors les amis pendant que J'avais complètement oublié les gars Parce que je pensais l'avoir fait au début Pendant que les poissons ils cuisent Tu vérifies la cuisson Ce que tu vas faire c'est que tu vas faire des lamelles Tu vas prendre ta patate T'es un peu obligé de faire on va dire des Voilà tu fais des lamelles à peu près Moi je les fais grosses comme ça D'accord C'est plutôt intéressant Ça comblera bien Je les réserve dans une petite assiette Qui est juste à côté de moi Que vous ne voyez pas Voilà rien de plus simple Franchement ça prend quelques instants Voilà Des lamelles à peu près de la même taille Tu vois Comme ça quand je vais les cuire là Je vais faire des étages en fait Comme si c'était une lasagne Mais version gratin Rien de plus simple les gars Vraiment jeu d'enfant Jeux d'enfant Voilà tout Donc j'ai mon assiette ici De pommes de terre J'ai mon assiette ici les gars De brocolis Je vérifie vite fait La petite cuisson Voilà Donc je vous dis Allo est parfaite On va tout simplement les gars Plonger nos patates Voilà Et tu peux même mettre les brocolis C'est à peu près même pas en cuisson D'accord Ce que tu peux faire éventuellement Regarde je t'explique C'est saler l'eau Le top c'est ça en fait Tu vois tu sales l'eau Ou alors tu laisses ça la sortie Avec un écumoire C'est à toi de voir Moi je vais les saler maintenant Voilà Pas trop hein Pas abusé Voilà Ce sera les 3 derniers morceaux de poisson les gars Le reste je vais les ranger Et donc ce sera assez normalement pour ce gratin Les amis La cuisson on va dire Elle est encore en cours Pour les brocolis Et les pommes de terre Nous ce qu'on va faire les gars C'est que tout simplement On va préparer La sauce béchamel Rien de plus simple Tout d'abord On commence à allumer Alors les amis Pour la sauce béchamel Rien de plus simple Vous aurez besoin de beurre Et de farine Ça tombe bien J'ai du beurre J'ai la fin d'un paquet de farine Ici Donc un petit récipient Dans lequel vous allez le faire Selon la quantité que vous cherchez à faire Vous allez mettre exactement La même quantité de beurre Que de farine les amis Sel, poivre et noix de muscade C'est la véritable béchamel Avec du lait Éventuellement une crème culinaire Moi personnellement je mets du lait J'ai mis une très grosse cuillère de beurre D'accord Voilà On va faire roussir le beurre Les gars Je vais d'ailleurs diminuer le feu Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus En fait Tu vois Je le fais bien fondre Je le fais roussir C'est good Et donc tu vois La grosse quantité que j'ai mise De beurre avec ma cuillère Je vais mettre la même quantité de farine D'accord Donc voici ma grosse cuillerée de farine C'est parti Voilà Et là ce qu'on va faire C'est qu'on va touiller Avec la spatule Voilà On va bien l'incorporer Je pense même que j'ai mis un peu plus de beurre Que de farine ici les gars Je vais donc de ce pas Rajouter un chouïa Un chouïa de farine Je le vois direct A sa consistance Voilà Un tout petit peu je rajoute Nickel C'est parfait C'est parfait Ça fait approximativement Les gars La même quantité Et là C'est en train de mousser C'est beau Ça s'incorpore très très bien Voilà C'est magnifique La texture les gars Franchement Vous pouvez aller voir Des recettes pour la béchamel Y'a rien de plus simple J'ai envie de dire Là je suis en feu doux les gars Ok Donc ça Ça colle pas Le beurre et la farine Sont très très bien Incorporés Je vais commencer à rajouter Le lait Voilà Tout doucement Et tu touilles Tu touilles Ça s'incorpore super bien Y'aura pas de grumeaux Tu vois Et là en fait Je t'explique Quand ça s'est très très bien incorporé Elle commence à prendre Une texture qui est beaucoup plus lourde Et tu le sens Tu le sens Pendant que tu es en train de touiller Donc là Tu rajoutes encore un peu de lait Voilà Au fur et à mesure La quantité que tu recherches Et tu touilles Pendant ce temps les gars Je vérifie La cuisson Les brocolis sont nickel Mes patates les gars Sont nickel Parfait les gars Cuisson fini On éteint J'ai fini ma béchamel Et on reste tout ça Pour le grâle Alors c'est hyper simple les gars Le sel et poivre On n'oublie pas Pour la béchamel Ultra important On rajoute un chouïa Normalement c'est assez Pour la quantité que j'ai faite Pas trop de sel les gars Parce qu'il y aura aussi du frameau drapé Et tout ça Tout ça Attention à vous Le poivre J'aime le poivre les gars La texture est sublime au passage Je suis repassé en feu moyen les gars Pour la faire monter un chouïa plus vite Et la même muscade Allez-y les gars C'est super bon C'est très reposant Il m'en reste presque plus les gars J'en mets encore un chouïa J'adore la même muscade les gars Donc chez moi c'est plutôt muscade J'ai envie de dire La béchamel On en est vraiment A une texture que j'aime énormément Il y a zéro grumeau D'accord les gars ? Je vais vous la montrer dans quelques instants Pour moi elle est prête Je ne sais pas si vous la verrez bien les gars Plutôt par là Ouais voilà Ça donne Une magnifique béchamel les gars Elle est sublime les gars Elle est magnifique Franchement texture mi-solide Mi-liquid Parfaite J'aime trop Voilà Je peux la laisser ici Sans aucun problème Il va falloir que je fasse la vaisselle en fait Dans quelques instants Ouais les amis Tous nos ingrédients sont prêts J'ai mon plat à gratin ici les amis On va déjà allumer le four Alors on y est les amis C'est hyper simple J'ai égoutté bien entendu Mes légumes que tu vois fumer là Avec la caméra Rappelez-vous J'avais déjà salé l'eau J'ai pas besoin on va dire de Re-saler Alors Ma magnifique béchamel les gars Mi-solide mi-liquide Tu la vois ici Regardez elle est un peu croûtée comme ça par en haut C'est vraiment parfait J'en ai pas fait énormément Parce que je fais qu'un seul gratin Et je trouve que c'est largement assez Tout simplement Mon poisson Qui est ici Que je n'ai pas salé Les gars mon poisson je ne l'ai pas salé Je le goûte Il faut savoir une chose Il faut savoir une chose C'est qu'il est déjà un chouïa salé Je veux quand même en rajouter un peu Et du poivre Au fur et à mesure que je monterai La pièce D'accord On commence Je veux commencer avec une couche de patate les gars D'accord C'est pas un problème s'il y a des morceaux les gars D'accord De toute façon l'objectif c'est de manger tout ça Tu vois Je remplis bien le bord les gars Avec de la patate D'accord C'est pas un problème pour moi Les 5 patates les gars C'est largement assez Pour ce que je cherche à faire Nos morceaux de poisson Je vais faire en sorte que ça soit Très garni Parce que c'est ce que je recherche J'ai même fait plus de poisson Qu'il m'en faut les gars Je sais pas ce que je vais faire Avec les morceaux restants ici Je vais peut-être les rajouter Dans la prochaine couche Avec les brocolis D'accord Ouais Ouais Je pense qu'ils vont bien s'intégrer D'accord C'est pas un problème J'en ai fait un peu plus qu'assez C'est pas un souci Allez c'est parti La couche de béchamel C'est magnifique les gars Voilà Je mets à peu près la moitié D'accord Je mets à peu près la moitié Et l'autre moitié Je la mettrai dans la prochaine couche Tout bêtement Alors on va bien l'étaler On va bien l'étaler partout Ouh là là J'en ai mis un peu trop sur les côtés Ici Tu vois Je vais en rajouter un chouillet ici D'accord Il faut vraiment que tout baigne en fait Comme ça tout le monde en aura C'est clean ça Ah oui Le cheat meal les gars On rigole pas On fait les choses bien Ou tu les fais pas C'est aussi simple que ça C'est comme quand tu te défonces A la salle de sport Soit tu fais des trucs bien Soit tu le fais pas Tu vois On va mettre des brocolis Partout Et le restant de patates Vous avez vu les gars 5 patates C'était même plus qu'assez Vous êtes d'accord avec moi C'était bien plus qu'assez Donc moi c'est un peu brouillon les gars C'est pas comme un chef cuisinier D'accord Mais l'essentiel est là Donc le gratin sera là Il est plutôt garni Il est pas mal Ça reste pas une bombe calorique Je t'ai dit C'est vraiment la béchamel Qui fait la diff D'accord Ça ça va tout de suite à la vaisselle Ça va tout de suite à la vaisselle Laisse moi juste mettre du brocoli un peu partout C'est parfait J'en ai même fait Franchement je pensais que j'en avais fait plus qu'assez Pour ce plat Et en fait je n'ai pas fait autant que ce que je croyais Du coup je vais devoir racler Ma fameuse béchamel Et comme vous le voyez les gars En la raclant Il y a zéro grumeau à l'intérieur Donc c'est de la pure sauce Donc béchamel 100% réussi Très facile à faire les gars Franchement faites le Il y a très peu d'ingrédients Les gars Là maintenant c'est la couche de Grand Padano Qu'il faut mettre D'accord C'est quelque chose qui va lâcher énormément de goût Et que j'aime beaucoup Alors genre Je n'hésite pas à en mettre même sur les côtés D'accord Parce que parfois les parts sur les côtés Sont hyper intéressantes Ça aussi c'est calorique ça par contre les gars Je pense que je ne vous apprends rien D'accord Et je kiffe le goût du Grand Padano les gars C'est du parmesan Que tu peux acheter Au Lidl Il est une bonne qualité d'ailleurs Les produits Lidl ont une bonne qualité Et on finit avec une belle couche de fromage râpé aussi Honnêtement les gars Je viens de finir le montage de ce gratin Ça va faire un petit 5 minutes que le four Je vais quand même attendre un petit 10 minutes de préchauffage J'ai un four au gaz les gars Il faut que vous le sachiez Je vais l'enfourner pendant 30 minutes D'accord Et au bout de 30 minutes Je testerai pour voir si c'est bien doré Si c'est bien Comment dire ça Si tout est parfaitement bien fait Vous l'aurez remarqué Je n'ai pas rajouté de sel sur le poisson finalement Parce que j'estime que le sel du fromage Et justement du Grand Padano et tout Donnera du goût au restant Donc je n'ai pas spécialement besoin Si jamais je trouve que ce n'est pas si salé que ça Moi j'ai goûté le poisson Je trouve que le poisson était déjà un chui assalé Ben je réassaisonnerai C'est aussi simple que ça Faites à votre guise Ne faites pas spécialement comme moi les gars Moi je fais hyper attention On va dire à tout ce qui est de tension artérielle et tout Donc j'évite le sel Voilà comme ça au moins vous savez On se retrouve les gars à la sortie du four Let's go Voilà les amis Je l'ai sorti du four J'ai laissé reposer Là normalement il atteint la bonne température Pour passer à la dégustation Je m'en coupe une part Et on passe à la dégustation Bon alors les amis Voilà ce que ça donne les couches à l'intérieur Je vais attendre que le focus se calme Voilà Donc couche de patates Comme je vous avais dit Avec les fameux brocolis Et le poisson Et là la fameuse part que je viens de me faire Qui rend super bien Il est très très bien monté Il est beau Franchement il est beau les gars Oulala c'est chaud C'est même brûlant les gars Voilà Et on va déguster ça tout de suite Les amis C'est parti Allez on y est les gars Le moment tant attendu Bismillah Ohlala Les couches elles tiennent super bien Voilà Un beau petit morceau Brocolis Patates Et poissons Humm Humm C'est très très bon Franchement c'est super bon Vous savez pourquoi ? Parce que c'est pas Salé avec le poisson Comme je vous l'avais dit Alors attend Il c'est pas ce que j'ai vu Il y a un bon petit morceau de poisson Qui me regarde dans les yeux Regarde on va prendre même Une grosse bouchée Humm 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 De vous en moi Je vais être honnête Avec ma propre recette Les gars Je pense que j'aurais quand même Du rajouter sur le poisson Peut-être un peu plus Éventuellement de poivre Ou de gingembre Ou éventuellement une autre épice Peut-être un chouillard de sel en plus Mais franchement Je trouve pas que ça manque spécialement de sel Après ça c'est moi Donc après A vous de voir comme c'est vous Mais Gratin au poisson Délicieux La béchamel est splendide les gars Le goût de la béchamel est super bon Franchement Je trouve pas que c'est ultra calorique Hein Donc dans l'ensemble Ça reste des patates Et des brocolis Du poisson Comme je vous l'ai dit La béchamel Le fromage râpé Et tout Mais mon dieu Le goût est bon Donc voilà Moi je vais me mettre bien C'est mon week-end C'est un peu mon cheat meal Venez me follow sur Instagram Les gars Et du contenu inédit Vous pouvez me suivre Vous manquez pas Les vidéos récentes Et la playlist aussi Des recettes de Sanjeef De ce moins Un énorme pouce bleu Un commentaire Les gars Si vous êtes resté jusqu'à la fin Dites moi si vous l'avez essayé Pourquoi pas Envoyez moi des dames insta Avec la recette Que vous avez essayé C'était Grody Merci à toutes et à tous Bye bye les gars